analysons cette vidéo et disons nous un peu la vérité voici un chat dressé comme un chien vous avez entendu il a aboyé en fait on lui a appris qu'il faut aboyer comme un chien et il aboie comme un chien et voici un noir bien dressé on lui a conditionné depuis son enfance à croire qu'il est arabe ceci est un nom arabe vous voyez il porte le prénom d'un arabe voire parfois le nom il prie un dieu arabe dans une langue arabe sa terre sainte est dans un pays arabe il s'habille comme un arabe enfin bref c'est une prostituée des arabes c'est ce qu'on appelle l'aliénation voici encore un des noirs arabes hommes femmes des métisseurs à mélanger avec des maghrébins en france qui se prennent pour des arabes c'est ce qu'on appelle l'aliénation et voici des wesh wesh et noirab habillé comme des arabes se comportant comme des arabes et ayant les mêmes caractéristiques que tous les noirs arabes auparavant l'islam est une arme de soft power qui conditionne des noirs à mettre des arabes au dessus d'eux déjà toi tu es un africain hypocrite qui a sa propre langue normalement et tu parles une langue française qui n'est pas la tienne et j'espère que tu n'es pas chrétien car ça va dans les deux sens sinon si tu n'es pas musulman ça on le voit déjà ni chrétien ni athi tu es donc kamit comme j'ai pu le remarquer dans tes autres vidéos je t'assure ici et maintenant que tu es très hypocrite alors regardons ensemble ce commentaire qui s'affiche sur l'écran et regardons encore plus près la photo du profil et oui c'est bien le symbole des kamites c'est pour cette raison que je lui ai mentionné et lui écrire ce commentaire suivant les kamites sont des anciens égyptiens et toi tu es pas égyptiens retourne étudier les cultures de tes propres ancêtres et à son tour il m'écrit ça ils étaient noirs c'est déjà suffisant je suis issu d'une ethnie qui selon les recherches démontre que mes ancêtres venaient de là bas fait des recherches j'ai pris la peine de le répondre ainsi les égyptiens n'ont rien à voir avec nous autres africains tout comme l'occident ou l'asie même ce symbole qui est sur ton profil c'est le chapelet des anciens égyptiens qui adorait une statue humanoïde appelée amoune bon pour ceux et celles qui ont pu regarder la série youssouf joseph vous allez très vite comprendre et je continue en lui disant tu fais honte à tes ancêtres qui sont nés et grandis dans le continent dont tu es actuellement ainsi que toute ta famille tu refuses d'adorer leurs dieux à tes ancêtres et à t'accrocher à une culture et religion qui s'en fiche complètement de toi et de tes ancêtres et vous osez critiquer et blasphémer les autres religions telles que le christianisme l'islam etc c'est la même chose avec vous vous sauter d'une branche à une autre à chaque fois et à tout moment et je finis en lui disant et pour ton information les arabes adoraient les fétiches et les statuts avant l'arrivée de l'islam tout comme les égyptiens jésus aïssa alayhi salam est venu propager la vérité ainsi que l'unicité et son successeur qui est mohammed a continué à propager la vérité sur l'unicité d'allat et il est envoyé par allah pour l'univers tout entier et c'est le dernier des messagers donc l'islam n'est pas une religion arabe ils ne sont pas nés avec l'islam mais l'islam est venu vers eux islam c'est pour l'univers tout entier que tu sois blanc rouge noir violet ta couleur de peau ou ton statut social n'a aucune importance aux yeux d'allah azzawajan il ne te regarde que par ta piété et petit bonus pour les kamites qui ne font jamais des recherches regardez bien là où le kamitisme est né comme vous pouvez le constater le kamitisme ou mythisme je sais pas est un ensemble de croyances et de pratiques s'inspirant de la religion de l'égypte antique apparue aux états unis dans les années 1970 les kémites vénère les divinités égyptiennes pratiquent le pk suivant les lois de mar vous pouvez retrouver ceci sur wikipédia date de fondation c'est 1970 régions d'origine états unis donc ça ne vient pas de nous arrêtez s'il vous plaît soyons pas hypocrite vous dénoncez tout le temps l'islam le christianisme vous dénoncez beaucoup de religions mais vous vous accrochez à une religion qui n'est même pas née dans le continent nous ne sommes pas des égyptiens ils sont à part nous aussi nous sommes à part alors arrêtons d'être des hypocrites si vous êtes vraiment sincère vous devriez devriez faire comme vos ancêtres l'ont fait si vous êtes sincère moi je suis african musulman j'aime ma langue maternelle et paternelle j'aime mon pays plus que l'arabie saoudite et les pays arabes j'aime seulement la kaaba car c'est très important dans ma religion la mosquée de mon prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam et les endroits culte et important dans ma religion je ne me vois pas vivre là bas je préfère rester dans mon pays et contribuer à son développement j'ai appris l'arabe pour bien pratiquer ma religion et j'ai appris le français pour le travail dans ma vie de toujours socialement je parle ma langue d'origine et j'en suis fier preuve qu'on peut aimer l'afrique sans forcément être qu'imite en espérant ce petit conseil vous a ouvert les yeux n'hésitez pas à vous abonner pour plus de rappels de ce genre le rappel profite aux croyants et j'espère que vous en faites grandement partie